Bonsoir les versos, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour votre guidance générale du mois de février, donc sentimentale et professionnelle. Je vais voir vos énergies. Si vous nous écoutez pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime parce que ça aide la chaîne, ça aide cette vidéo à remonter et la chaîne à grandir. Merci du fond du cœur. Donc, on va voir quelles sont vos énergies pour le mois de février, les versos. Je prends quatre cartes. Donc là, on va prendre une dernière pour l'énergie. On va prendre cet oracle, donc deux cartes pour vous, comment vous serez pendant le mois de février 2023. Deux cartes pour vous, les versos, mois de février 2023. Ok. Je vois ici qu'il y a plein de gens qui regardent. Il y a le côté sentimental qui domine, mais il y a aussi le professionnel, de l'argent qui rentre pour le mois de février. Donc, on va voir votre côté sentimental. Huit cartes pour les versos février 2023. Donnez-moi huit cartes pour le côté sentimental chez les versos mois de février. Je prends huit cartes. C'est là où? Alors là! et huit cartes pour le côté professionnel chez les versos février 2023 côté professionnel côté argent vous financez bien ça ressemble à votre énergie une victoire ici de l'argent qui rentre donc vous avez ces deux cartes là dans l'énergie aussi alors quatre dernières cartes une autre victoire waouh vraiment vos cartes votre tarot je veux dire vos cartes ici ressemble exactement à votre énergie donc ça va de pair je prends cet oracle pour éclaircir mieux ou compléter les messages côté sentimentale quatre cartes pour les versos mois de février 2023 les versos mois de février 2023 donnez moi quatre cartes côté sentimentale côté sentimentale chez vous waouh deuxième carte dame sœur et deuxième carte de secret quatre cartes ici côté professionnel pour les versos mois de février 2023 côté professionnel argent comment sera le côté professionnel ou argent chez les versos ok je vais prendre qu'est ce que les anges ont à vous dire si vous avez une question qui vous trottent dans la tête on va voir s'ils vont vous répandre ou vous donner un conseil ici une carte pour les versos mois de février 2023 une carte pour les versos mois de février 2023 vous allez avoir de l'aide on vous dit et je vais prendre une carte pour vous les versos février 2023 une carte pour le mois de février pour les versos et une autre carte de l'archange saint michel qu'est ce qu'il a à vous dire ou un conseil pour les versos quelque chose qui devrait savoir ou un conseil pour une carte pour les versos février 2023 on vous dit sens de l'humour pourquoi d'accord donc ce qui veut dire que vous commencez à vous à rire des comportements des autres et ça ça vous apporte une guérison chez vous vous devez plutôt être comme ça en tous les qu'on va y venir maintenant je vois que vous avez une énergie de victoire ici qui domine ça veut dire qu'il ya quelque chose que vous avez entamé ou que vous faites il ya quelque chose que vous faites ou une situation sur laquelle vous allez avoir une victoire vous allez avoir une victoire ici de toutes les manières et je la vois je la vois très clairement sur le côté professionnel ou argent et même côté sentimentale donc ici une victoire pour vous vous serez victorieux pour certains c'est par rapport à une relation que vous avez quitté ou quelqu'un du passé ou ça peut même être un travail à un travail que vous voulez quitter ou quelque chose comme ça et donc vous allez avoir une victoire pourquoi parce qu'il ya une porte de valeur qui s'ouvre vers vous donc vous aurez d'autres d'autres offres si vous quittez un travail ici je vois que il ya de l'argent qui rentre d'autre part il ya une porte de valeur qui s'ouvre à vous voyez une victoire assurée aller assuré depuis le départ et là si vous comptez quitter quelque chose une situation peu importe que ce soit de l'ordre professionnel ou personnel sentimentale vous avez une porte de valeur ça veut dire de l'abondance qui vient ça veut dire que vous n'allez pas c'est pas quelque chose qui va impacter négativement votre vie parce que cette abondance vous est destiné et aussi cette appréciation c'est que vous allez si vous quittez quelqu'un vous avez décidé de quitter quelqu'un malgré le fait que vous tenez toujours un peu à cette personne ou que vous tenez carrément à cette personne parce qu'on voit que vous regardez en arrière que c'est à contre coeur mais peut-être qu'il ya des choses qui vous ont obligé à quitter cette situation donc là vous serez victorieux ici c'est vous qui serez victorieux parce que pour vous il ya de l'abondance qui vient il ya aussi cette appréciation vous allez commencer à vous apprécier le fait d'être d'être juste tranquille bien zen seul des fois vous allez avoir vous savez apprécier le goût des choses les petites choses aussi des choses auxquelles vous faisiez pas attention et cela veut dire aussi que en quittant cette relation par exemple si c'est de l'ordre sentimental on va se rendre compte de votre valeur cette personne va se rendre compte de votre valeur je sais pas si elle c'est toujours que vous tenez à elle parce qu'on voit que vous tenez toujours c'est pas que vous tenez mais vous y pensez aussi donc vous pensez aussi à cette personne on peut pas dire que c'est bon vous avez mis un trait dessus non pas du tout si c'est un travail c'est la même chose c'est la même énergie donc que vous avez quitté quand ou bien que vous voulez quitter ces personnes vont se rendre compte de votre valeur de ce que vous apportez dans votre par rapport à ce travail par rapport si c'est une société ou peu importe restaurant peu importe vous apportez quelque chose une valeur ajoutée et donc on va se rendre compte de votre valeur ici en tous les cas victoire pour vous vraiment c'est extraordinaire c'est une victoire assurée depuis le départ pour le mois de février ici je vois que oui vous avez quitté une relation mais malheureusement pour ceux qui l'ont fait ça c'est une relation d'âme sœur donc cette personne était vraiment votre âme sœur ou cette personne pense que vous êtes son âme sœur d'accord parce qu'on voit qu'on en lui montrant que vous allez la quitter ou que vous avez carrément quitté cette relation cette personne s'est rendue compte de votre valeur et s'est rendue compte aussi que vous étiez son âme sœur donc comme si vous apportiez c'était les choses qui manquaient chez elle vous voulez voulez vous les vous complétez complémenter en fait c'est comme si vous êtes complémentaire vous voyez les choses qui manquent chez elle elle est trouvée chez vous et vice versa mais là on voit que c'est une relation qui pour la plupart va repartir de nouveau parce qu'on a go in the distance donc ça va durer quand même c'est un truc si vous croyez que vous vous êtes débarrassé de cette personne c'est pas le cas parce que ça va durer en fait et pour ceux qui n'ont personne vous allez rencontrer qui enquête qui enquête et une situation douloureuse ou quelque chose comme ça vous allez rencontrer votre âme sœur et ça va aller loin ça va aller ça veut dire loin ça veut dire que ça va être ça va durer longtemps et vous allez même concrétiser cette relation parce que go into the distance ça veut dire qu'on va aller vraiment très loin dans cette relation d'âme sœur donc si vous êtes célibataire vous allez rencontrer l'âme sœur carrément c'est pour ça que vous avez cette porte d'abondance il ya des choses qui viennent vers vous quel que soit le cas ceux qui souhaitent le retour d'une personne cette personne vient et vous ça cette relation va durer longtemps si vous êtes célibataire vous allez rencontrer l'âme sœur et ça va durer vraiment très très longtemps ça va aller loin vous allez planifier des choses ensemble etc etc si c'est ici un travail je vous ai dit qu'on va se rendre compte de votre valeur et on va apprécier ce que vous apportiez ce que vous faisiez en tous les cas victoire 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 je le dis alors le côté sentimental côté sentimental je vais être très franche avec vous là vous étiez dans avec une personne je vois une personne différente de vous avec le monde avec le monde ça veut dire que vous êtes de deux mondes différents vous avez soit de culture différente d'âge différent il ya une grande différence d'âge ou bien situation votre votre situation sociale l'un de vous est plus riche l'un de vous et un niveau de vie plus élevé que l'autre il ya quelque chose ici où on trouve deux personnes différentes sur sur un point ou plusieurs points donc c'est à vous de voir et de savoir c'est quoi les choses qui vous différencie même une manière une façon différente de penser ou de voir les choses voyez parce que l'avec le monde on est différent mais avec le monde aussi cela veut dire que c'est une personne qui est là pour pour que ce cercle devienne entier d'accord donc vraiment vos différences il ya des choses qui manquent chez vous qui sont chez cette personne et vice versa alors pour ceux qui sentent que vous étiez avec une personne comme ça j'ai une situation ici aussi que il ya une relation à trois et même des relations à quatre ici donc j'ai trois deux coupes et j'ai quatre deux bâtons donc le mariage cette personne soit vous avez quelqu'un vous aviez quelqu'un à cette personne avec quelqu'un d'accord si c'est pas le cas cette personne avec quelqu'un et c'était un mariage et c'est un mariage parce qu'on a le cadre de bâton et là vous avez dit stop ok cette personne peut-être vous a proposé d'être ami ou le genre d'ami ou écoute il ya une amitié entre nous mais quand Vous avez senti qu'il n'y avait pas quelque chose de sincère que cette personne vous demandez d'être ami mais ami vous voyez le genre ami avec béné comment dire ça en français bénéfice avec genre oui on se voit de temps en temps mais on reste amis ça veut dire que cette personne n'avait pas envie de vous perdre pourquoi parce qu'on voit quelqu'un qui agit de cette manière qui a quelqu'un d'autre dans sa vie peut-être est marié avec quelqu'un d'autre c'est quelqu'un qui n'a pas envie de fournir trop d'efforts et pour ne pas fournir trop d'efforts utilise cette ruse du genre on reste amis on est amis donc voilà j'ai envie de te garder dans ma vie mais en tant qu'amis donc vous n'allez pas être exigeant aux exigeantes donc vous n'allez pas demander voilà je veux me marier je veux donc si vous acceptez dès le départ ami vous allez être amis mais vous savez que vous ne pouvez pas être que des amis parce qu'il ya une attirance ici qui est physique il ya quelque chose de qui vous êtes qui vous attire l'un vers l'autre et et donc c'est pas possible aussi cette personne pour ceux qui n'ont personne ça veut dire vous êtes sûr que vous ni cette personne vous n'avez quelqu'un d'autre là le troisième scénario c'est que vous vous vouliez une relation stable oui un mariage ou il ya quatre piliers quelque chose de sérieux et cette personne voulait encore une fois garder quelle que soit la situation elle voulait toujours vous garder amis et et copie nos copains quand j'en ai besoin quand j'en ai envie mais sans responsabilité vous voyez une relation ouverte par exemple une relation qui n'a pas de nom qui vous dit oui ami mais vous sentez qu'il ya plus vous voyez ce que je veux dire en tous les cas vous vous n'avez pas accepté ça c'était hors de question que vous soyez dans une relation comme ça parce que vous vous voulez les quatre piliers vous voulez une relation sérieuse vous voulez une relation stable vous voulez une relation qui va de l'avant qui avance qui 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 par la suite peut devenir une relation très très sérieuse et peut même amener au mariage à quelque chose comme ça parce qu'on le voit avec votre âme sœur vous voulez quelque chose de vous vous voulez quelque chose de sérieux en tous les cas moi je parle d'une personne avec qui vous étiez d'accord pas la nouvelle personne parce que ceux qui n'ont personne je vous ai dit que vous allez rencontrer l'âme sœur ça c'est une personne avec qui vous étiez qui a des vous a déjà offert fait cette proposition une relation ouverte ou et le malheur c'est que là aussi vous êtes avec votre âme sœur dans cette relation là ok alors comment vous allez reconnaître cette personne cette personne est une personne qui est très orgueilleuse on a le roi de bâton le roi de bâton c'est que vous sentez que cette personne est quelqu'un de très intelligent malheureusement utilisent son intelligence dans le dans le les trucs comme ça quoi donc vous voyez que cette personne a beaucoup de potentiel c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence qui a beaucoup de d'idées et tout mais utilisent ce potentiel plutôt pour les les trucs en zigzag c'est pas quelqu'un qui utilisent cette intelligence là pour développer par exemple sa vie ou je ne dis pas que cette personne ne développe pas sa vie mais cette personne vous trouvez qu'elle est super intelligente au lieu de perdre son temps à trouver des ruses comme ça elle devrait plutôt utiliser ça ce potentiel là dans son son travail quelque chose comme ça mais cela ne veut pas dire qu'elle n'utilise pas déjà c'est quelqu'un de très créatif c'est quelqu'un d'intelligence c'est quelqu'un de fort de caractère malheureusement c'est quelqu'un d'orgueilleux donc il ya cet ego chez cette personne et vous le ressentez ça vous agace parce qu'on voit que vous vous êtes agacé et vous dites atteinte intense cette personne n'est pas aussi intelligente que moi elle croit que je suis bête elle croit que elle peut elle peut me me duper comme ça non je vais montrer à cette personne que je suis quelqu'un de fort aussi que je sais tenir je sais ce que je veux et ce que je veux c'est ce que j'aurai avec ou sans elle d'accord c'est ce que vous vous avez dit soit dans votre tête ou vous l'avez carrément dit à cette personne vous lui avez dit voilà ce que je veux voilà ce que je veux et vous lui avez montré que voilà je suis moi aussi qu'on paie sur ma décision mais vous c'est plutôt un vous voulez plus être fait les flexibles vous n'acceptez pas cette cette relation ouverte comme ça son nom ou aux amis avec bénéfice genre genre oui tu me prends pour qui je moi aussi j'ai de la valeur donc fais des efforts fais quelque chose dis moi ce que tu veux vraiment fait des efforts pour moi montre moi que c'est une relation que tu tiens à moi autant que je tiens à toi montre moi ça avec des actions et vous vous aviez l'impression que cette personne en fait vous mener en bateau et utiliser cette façade d'amitié juste comme ça parce que vous sentez qu'il ya deux qui a des sentiments ici avec le avec le chevalier de coupe et le 10 de coupe et effectivement cette personne vous aime cette personne a beaucoup 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 d'amour pour vous on voit que c'est quelqu'un qui maintenant regrette peut-être cette action là ou regrette carrément de vous avoir dit non ou de vous avoir proposé cette amitié en tous les cas regrette des actions ici on voit bien que c'est quelqu'un voulu manquer et il ou elle regrette amèrement ce qu'elle a fait parce que au début elle a cru que vous étiez comme les autres personnes comme le monde les autres personnes avec qui elle parlait avant qu'elle fréquentait avant que mais là vous avez marqué votre différence c'est que vous vous êtes dit ok moi je prends ma défense ma propre défense si toi tu ne connais pas ma valeur je vais te montrer ma valeur c'est quoi ma vraie valeur et effectivement c'est que si vous avez pris de la valeur aux yeux de cette personne on le voit même dans votre énergie quelqu'un qui voilà je tiens à toi oui mais je vais pas me laisser duper je vais pas me laisser je suis pas je suis pas un idiot ou une idiote d'accord si tu me veux tu dois être conscient de ma valeur et de ce que je vaux est ce que tu dois m'offrir comme qui 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 est qui doit être juste à ma valeur pas n'importe quoi je suis pas n'importe qui pour c'est pas vous c'est pas de l'ego c'est que vous 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 aimez vous ça vous connaissez votre valeur vous savez ce que vous voulez en fait vous savez ce que vous voulez dans votre tête vous voulez être avec quelqu'un où il ya les quatre piliers même si c'est pas un mariage au moins une relation stable pas quelqu'un qui vient comme le chevalier de chevalier plutôt le roi de bâton quelqu'un qui ne fait rien parce qu'un roi c'est pas quelqu'un qui qui se déplace qui va vers l'autre c'est plutôt quelqu'un qui a du prestige qui a de l'ego surtout avec le celui le roi de bâton c'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil d'accord et vous vous êtes dit ok t'es beau t'es tu 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 es bien barraqué t'es machin mais ça ça va c'est pas ça qui qui va m'attirer vers toi moi ce que je veux c'est tes actions c'est que tu me prouves que je suis quelqu'un d'important dans ta vie donc vous êtes comme ça et vous vous êtes quelqu'un de sentimental et de romantique parce qu'on voit on a ici le chevalier de coupe et cette personne maintenant a des regrets de ne pas avoir été dans cette énergie de chevalier donc ne pas vous avoir conquis que cette personne attendait que vous vous veniez faire des efforts donc un roi qui est sur son trône et que vous 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 faites le trajet que vous vous venez vers elle que vous vous la pour châssiez et que vous lui couriez après cette personne vous 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 êtes dit ok t'es le roi de de l'orgueil moi je suis la reine de d'épée donc voilà je me défends je sais me défendre donc vous êtes quelqu'un qui sait se défendre malgré le fait que vous trouvez que cette personne vous avez passé des moments sympathiques des moments je quand je dis sympa ça veut dire que vous avez ri ensemble vous avez passé vraiment des moments agréables ensemble en tous les cas vous c'est ce que vous voyez que cette personne ne faisait rien effectivement cette personne maintenant se rend compte que elle a perdu quelque chose qui lui était cher à son coeur donc après ça on a on a on a on a que des coupes donc le chevalier ça veut dire que cette personne a envie maintenant de vous reconquérir de faire parce qu'un chevalier c'est quelqu'un qui monte sur son cheval et qui vient donc se déplacent cette fois ci on n'est plus dans le roi on est dans le chevalier et qui fasse des gestes d'amour avec le chevalier de coupe c'est les gestes et les émotions c'est l'amour et le 10 de coupe parce que cette personne pense qu'avec vous c'était le 10 de coupe c'était c'était parfait et se dit mais pourquoi j'ai tout foiré mais 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 c'est à cause de mon ego demande un orgueil et maintenant à le regrette amèrement recrète amèrement c'est ce comportement que il ou elle avait avant en tous les cas cette personne pense qu'avec vous elle peut avoir l'amour absolu l'amour inconditionnel le 10 de coupe c'est que ça y est le 10 c'est complet c'est qu'il manque c'est comme si vous vous répondez à l'idéal masculin ou féminin de cette personne ça veut dire que vous lui apportez tout l'amour dont elle a besoin et donc avec personne elle n'a trouvé ces 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 10 de coupe c'est qu'avec vous maintenant et elle commence à le réaliser qu'elle a été vraiment bête c'est elle c'est cette personne qui était bête et idiote de vous laisser partir ou de vous éloigner d'elle avec ce comportement qu'elle avait avant d'accord ici vous voyez une autre carte qui nous dit ce 10 de coupe ça veut dire que cette personne sent que vous êtes la maison que vous apportez cette chaleur que vous êtes cette stabilité dans sa vie ce bonheur cet amour complet dans sa vie il ya aussi une attirance physique très forte ici malgré le fait que que il ya de l'amour et il ya de l'amour et une attirance physique en même temps voyez c'est quelqu'un qui est très passionné par vous qui qui pensent à vous comme l'âme sœur donc c'est percette cette personne aussi pense à vous comme l'âme sœur peut-être plus que vous personne convaincu vous êtes son âme sœur mais ne vous dit pas ça donc elle garde ces choses secrètes voyez le livre secret c'est quelqu'un qui ne vous a jamais dit peut-être voilà vous tout ce que vous avez ressenti c'est cette attirance physique cette personne ne vous a jamais dit que vous représentiez un équilibre pour elle la maison la chaleur et qu'elle pensait que vous étiez son âme sœur elle est elle a gardé secret ces choses en tous les cas voilà maintenant vous le savez vous savez ce qu'elle pense mais je la vois faire des choses donc autant que chevalier mais cela dépendra de vous parce qu'on me dit que ici il ya quelqu'un qui est peut-être vous êtes en colère vous êtes remonté contre cette personne où vous n'arrivez pas à lui pardonner le fait qu'elle vous a diminué comme ça à ce niveau là et qu'elle voulait vous traiter comme comme le reste des personnes qu'elle a connues avant ou qu'elle vous a comparé même à eux en tous les cas vous vous voulez pas descendre à ce niveau là et c'est pour ça que vous avez pris votre propre défense ici où vous allez le faire pendant le mois de lundi en tous les cas moi je vois quelqu'un sur le point de partir même si vous l'avez pas déjà fait donc cette personne va vous pousser avec son comportement à faire ça pourtant cette personne pense que vous êtes son âme sœur et le fait en fait de prendre cette position parce que regardez on prend cette position et c'est ce qui par la suite on a ces événements là où cette personne se rend compte regrette en fait tout cet entêtement c'est ce ce comportement là et qu'elle a maintenant envie de bouger avec le chevalier et le disque couple pense que vous êtes vraiment l'amour de sa vie quoi c'est vous êtes son âme sœur voilà c'était pour mais tout on me dit que parce que j'ai j'ai grande prêtresse et dans cette guidance ça veut dire que le les événements à venir cela dépendra de vous est ce que vous allez dégainé rester je veux dire rester avec cet épais qui est comme ça monté vous allez la faire descendre et calmer le jeu un peu et parce que là vous savez ce que cette personne ressent est ce qu'elle ce qu'elle veut vraiment donc elle veut vraiment que vous soyez dans sa vie que vous soyez cette personne avec qui elle a envie d'être vous il sent qu'il ya personne comme vous qui qui lui donne ce sentiment qu'elle est complète en fait et même avec le 10 c'est extraordinaire c'est juste en dessous du monde ok ça c'est pour le côté affectif comme j'ai dit ça dépendra de vous mais attendez-vous à voir des de l'action cette personne va vous démontrer de l'action des gestes amoureux et vous allez voir une différence quand même ok alors ici le côté professionnel j'ai le 7 le sac c'est un bon chiffre ça veut dire que il ya une stabilité matérielle ici vous voyez donc famille argent donc pour ceux qui attendent d'une rentrée d'argent il ya une rentrée d'argent ici bon c'est pâle c'est pas énorme énorme mais ça sera un plus ça sera quelque chose de bien qui apportera plus de confort dans votre vie et qui vous aidera peut-être ou aidera votre famille en tous les cas je vois une rentrée d'argent comme j'ai dit c'est pas énorme mais c'est quelque chose donc ça va ça va créer une différence vous allez après beaucoup apprécier ça donc vous serez bien dans une stabilité matérielle qui est bien je vois aussi les gens vous admirez pour votre créativité pour les choses que vous allez faire qui vont que ça va bouger dans votre vie pendant le mois de février et faire rentrer aussi de l'argent donc là je vois quelqu'un qui bouge je vois quelqu'un qui fait des choses je vois quelqu'un qui a de la créativité pendant ce mois et les gens l'admire vous voyez les gens vous regardent faire et vous admire on a le 6 de pentac ça veut dire que vous allez partager aussi avec les autres donc vous serez dans une générosité c'est moi ce mois ci et vous allez partager avec les autres aussi donc ce que vous allez avoir comme argent vous allez le partager avec votre famille pour certains pour d'autres faire des petits cadeaux comme ça à quelqu'un que vous aimez ou même des enfants si vous en avez vous allez partager vous allez faire sortir votre famille ou juste sortir avec des amis leur payer impôts je sais pas il ya quelque chose que vous allez partager ici avec les autres et les autres vont beaucoup apprécier ce geste donc de votre part je vois aussi je vois aussi ici que vous allez avoir des secrets donc vous n'allez pas tout dire peut-être qu'on va vous demander comment vous avez fait pour avoir cet argent pour certains vous n'allez pas leur dire vous préférez garder votre vie secrète ne pas donner vos secrets aux autres ne pas dire ce que vous faites donc ça vous regarde c'est votre vie professionnelle ça ne regarde personne et ça veut c'est aussi votre vie personnelle donc pour certains vous allez garder ce voile c'est grande grande prêtresse vous allez troux si très inspiré donc dans une spiritualité qui est très forte pour certains d'entre vous et donc vous allez écouter votre intuition votre voix intérieure ce qui va vous aider à faire les bons choix parce que je vois ici une victoire pour vous avec l'as de l'as d'épée donc une victoire assurée c'est ce que vous avez dans votre énergie ici donc victoire et de l'argent qui rentre donc on a con confirmation et je vous avais dit que on va vous apprécier aussi l'appréciation donc on va vous admirer vous appréciez parce que vous allez se partager pour ça avec certains donc même si vous n'êtes pas marié tout ça peut-être avec votre maman papa leur offrir quelque chose des gens qui vous sont chers quoi ici donc une victoire encore une fois un midi vous allez vous occuper de vous et vous aurez une situation stable avec le 4 de pentacle je vois quelqu'un qui qui va tenir quand même à sa situation donc vous ne vous allez gagner ces choses là si vous allez voir cette victoire là cette admiration là et tout ça et vous allez vouloir garder ça pour assez longtemps quand même donc vous allez vouloir le car des 6 de coupe et 2 bâtons alors je vois ici même dans le côté dans le côté professionnel j'ai un petit un petit truc par rapport à au passé donc ici pour certains vous allez vous allez recevoir une autre offre Une offre plutôt par une autre offre une offre du passé donc des personnes chez qui vous travaillez déjà dans le passé et ces personnes là je vous ai dit qu'est ce qu'ils se sont rendus de votre valeur mais vous vous trouvez que travailler chez ces personnes là ça représente beaucoup d'obstacles il ya beaucoup de de fardeau beaucoup de c'est difficile c'est pas un parcours facile pour vous et donc vous allez rester campé sur votre sur votre position vous n'allez pas accepter de retourner dans ce travail là donc on va vous proposer vous peut-être vous vouliez juste que ces personnes là se rendent compte de votre valeur donc ce que vous faisiez toutes les choses que eux ils ne voyait pas tout ce volcan et c'est ce feu et c'est et ce trajet qui était difficile donc peut-être qu'ils n'ont jamais trouvé quelqu'un après que vous soyez parti qui puisse faire ce que vous faisiez parce que on voit que vous faisiez beaucoup 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 et que vous mettiez vous y mettiez des efforts ça vous vous des fois même ça vous épuisez et tout mais vous continuez y est un à aller jusqu'au bout et ces personnes donc comme vous êtes parti vont se rendre compte de votre valeur vont vous le dire pour vous communiquer et vous offrir encore fois de retourner dans ce job mais vous allez dire non moi je suis bien maintenant je veux plus de ça donc je veux rester là où je suis maintenant quatre de pentacles donc peut-être pour certains vous avez quitté vous allez commencer quelque chose vous concernant un travail même peut-être votre pour certains vous allez faire un travail ici où vous serez seul voyez donc on voit quelqu'un qui va qui va qui va pour certains d'entre vous vous allez même créer quelque chose à vous donc ça ça commencera petit mais ça va commencer à donner à vraiment donner 2,2 il y aura des rangs de ça va être vraiment victorieux ici c'est quelque chose dans laquelle vous allez réussir et je vois que vous aurez aussi de l'aide de votre famille donc parce que là vous avez les anges vous disent hop pour people il ya des gens qui vont vous aider donc ici je vois que vous serez aidé pour ceux qui veulent ouvrir aussi leur propre business quelque chose une petite affaire à eux quelque chose comme ça ou même sur internet vous allez avoir une réussite ici si vous voulez faire quelque chose sur internet ou devenir youtube heures ou je sais pas il ya les envoies les gens vous vont vous apprécier et vous allez commencer à faire de l'argent avec cette affaire là donc allez-y si vous voulez faire on vous encourage à le faire mais c'est bien avant de commencer avant d'avoir ce succès là c'est bien de garder des secrets de un voile pour que vos choses pour que ça avance dans votre vie vous voyez que ça stagne pas ici on vous dit que les émotions sont en train de devenir forte ça veut dire qu'il ya des choses qui vont rentrer dans votre vie qui vont vous faire plaisir qui vont ça va être il y aura beaucoup d'émotions pour le mois de février d'accord et c'est des émotions fortes pour certains le retour d'une personne du passé qui se rend compte que vous êtes son âme soeur pour les célibataires vous allez rencontrer l'âme soeur pendant ce mois et il y aura beaucoup d'amour ici d'accord juste ne soyez pas quelqu'un qui court ne courait pas après cette personne et c'est la faire des efforts aussi d'accord un pas un pas de pas deux pas de pas l'équilibre pour ceux qui veulent une victoire dans le travail donc vous voulez commencer quelque chose de nouveau vous vouliez que des personnes se rendent compte de votre valeur vous avez une réussite vous avez une victoire et vous avez une rentrée d'argent quel que soit le cas d'accord et là il y aura beaucoup d'émotions fortes pour ce mois ci il y aura des gens qui vont vous aider aussi ne vous inquiétez pas vous serez pas tout seul et là on vous dit le sens de l'humour l'archange saint michel vous dit le vous devez avoir le sens de l'humour ou bien vous êtes quelqu'un qui a le sens de l'humour ça veut dire vous il ya des choses il ya des personnes qui rentrent pour vous faire pour vous énerver pour vous abattre là on voit quelqu'un qui ne on n'arrive pas à l'abattre facilement vous avez beaucoup de courage vous avez beaucoup de vous êtes braves et vous êtes courageux vous êtes fort vous êtes quelqu'un qui avance quelles que soient les circonstances qui continuent d'avancer et donc vous vous allez rire à la fin sur ces personnes voulaient rire de vous vous mettez beaucoup vous mettez ils mettaient beaucoup d'obstacles ou rendez les choses difficiles et vous maintenant pendant le mois de février vous allez regarder tout ça vous allez rire donc vous allez trouver que c'est 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 banal si c'est ça n'a pas de sens ça veut rien dire pour vous et vous allez commencer à à rire de ça en fait on vous dit on vous dit que vous allez que votre expérience dans la vie va tirer de l'amour vers vous va être tiré de de la guérison donc vous avez aussi une énergie de guérison et d'amour qui rentre pendant ce mois et on l'a vu vous avez un mois vous allez vous sentir léger ou légère très bien ça veut dire que vous serez très très bien vous allez commencer à rire de la nature des autres ça veut dire quelqu'un qui se prend la tête qui est orgueilleux avec vous qui veut vous faire pleurer qui peut vous allez commencer à lui rire comme ça voyez donc ça va vous allez dire avec ce rire tu peux pas m'atteindre tu peux pas je suis quelqu'un de fort je suis le plus fort que tu n'imagines je ça me touche pas tu peux parler jusqu'à demain tu peux parler je jusqu'à l'aube ça ne me ça ne me fait rien voilà c'était votre guidance pour le à pardon et donc là moi je vois vous avez l'oracle qui vous dit que voilà justement il ya il ya quelque chose une situation qui était bloquée ici fort heureusement on a un pont donc il y aura plus cette montagne de glace donc vous allez pouvoir traverser ces obstacles là et vous allez être bien vous allez d'ailleurs c'est ce qui se passe ici vous voyez donc on traverse les obstacles et donc vous allez traverser cette montagne là et être bien vous allez être vraiment dans l'appréciation appréciation et on va vous apprécier vous allez être à quelqu'un de très attirant ou attirant pendant ce mois ci et toutes les situations qui étaient bloquées avant voyez on voit qu'il ya une porte de sortie qui s'ouvre et le pont par rapport aux choses qui étaient bloquées donc voilà c'était votre guidance pour le mois de février s'il vous plaît appuyer sur le bouton j'aime parce que ça c'est un contexte gratuit donc comme je fournis de l'effort s'il vous plaît montrer juste votre appréciation avec le j'aime et ça m'aide beaucoup ça ça me fera vraiment plaisir merci du fond du coeur là on va passer avec les autres signes qu'est ce qui va se passer pendant le mois de février l'affinité avec les autres signes du bélier jusqu'au taureau donc juste le temps de ramasser les cartes et on passe à ça très belle guidance vraiment donc du bélier jusqu'au taureau pour les versos mois de février dites moi qu'est ce qui va se passer avec les autres signes du bélier jusqu'au taureau alors si vous êtes avec un bélier qu'est ce qui va se passer ici jugement donc cette relation va reprendre vie va de va changer ici quelqu'un s'est jugé donc le bélier s'est jugé s'est dit voilà il faut que cette relation il faut que j'offre une proposition décente ici et il faut que ça change donc c'est quelqu'un qui veut que votre relation devienne meilleure qu'elle devienne plus stable et qui a envie de vous offrir une offre solide donc voit ici une opportunité opportunité aussi avec vous donc pour lui vous représentez une belle opportunité quelqu'un qu'on peut pas laisser comme ça et ce c'est quelqu'un qui vous valorise beaucoup poisson alors le poisson ici c'est quelqu'un qui vous vous pour lui ou pour elle vous est représenté un souhait un rêve mais c'est quelqu'un qui a d'autres choses à faire ou avait d'autres choses d'autres personnes de qui ou elle devait s'occuper et donc on n'a pas trop d'énergie maintenant malgré le fait que cette personne cette personne tienne à vous le poisson tient à vous et vous représentez pour lui et pour elle a vraiment un rêve donc un souhait verseau comme vous là je vois de l'orgueil je vois quelqu'un qui ne veut pas bouger je vois quelqu'un qui va qui qui est justement est très intelligent et tout mais qui va utiliser plutôt des un moyen indirect moi j'ai le magicien ici donc ça me parle de quelqu'un qui va peut-être faire des manières manifestation essayer de vous attirer énergétiquement parlant vers elle ou vers lui ou bien va trouver aussi des idées une stratégie incroyable pour vous charmer donc pour certains c'est quelqu'un qui par la suite maintenant est en train de réfléchir c'est quelqu'un qui tient son prestige et qui est en train de faire une tactique sans que vous le sachiez pour vous attirer vers lui ou vous ou vers elle une nouvelle fois en vous charmant avec tous les moyens possibles c'est quelqu'un qui est en train de faire un plan maintenant un capricorne alors le capricorne ici je vois de la justice et le 3 de 3 dp donc pour certains vous êtes avec un capricorne qui est marié ou qui trouve que vous vous êtes avec quelqu'un vous êtes marié à quelqu'un avec la justice et le 3 voyez le 3 2 dp et la peine de coeur donc quelqu'un qui qui pense que vous êtes ça lui fait mal de savoir que vous êtes marié à quelqu'un ou c'est vous qui avez mal il ya une tristesse ici une séparation parce que cette personne est déjà mariée dans une relation où il y a on voit ici de la justice donc un mariage quelque chose comme ça certains cette personne vous a quitté pour quelqu'un d'autre pour se marier avec quelqu'un d'autre ou va vous quitter pour se marier avec quelqu'un d'autre ou être avec quelqu'un d'autre alors on a dit capricorne maintenant sagittaire le sagittaire ici je vois une séparation avec la taux donc les choses se sont effondrées entre vous mais c'est quelqu'un qui vous aime toujours qui vous aime beaucoup et a beaucoup de nostalgie aura beaucoup de nostalgie pendant le mois de février avec le 6 de coupe donc se rappelle tous les bons moments les choses que vous avez passé ensemble et vous lui manquer terriblement le scorpion scorpion ici c'est quelqu'un qui connaît sa valeur donc à peut-être d'autres opportunités mais quand je dis d'autres opportunités ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est en train de jouer ça veut dire que si c'est une femme peut-être qu'elle a d'autres propositions de mariage ou si c'est un homme il a d'autres des fans des pas des femmes que à qui il plaît ou quelque chose comme ça mais trouve que vous vous êtes la seule opportunité la seule personne qui l'aille valorise plus que tout le monde vous êtes la personne pour elle vous êtes un trésor en fait vous êtes c'est que c'est comme si le scorpion a trouvé son son trésor et veut se marier avec vous donc pour ne veut pas vous laisser s'échapper vous êtes son trésor vous êtes la chose la plus merveilleuse qui soit arrivé dans sa vie c'est quelqu'un qui veut une relation stable ici avec les quatre deux bâtons pour certains même mariage et famille fondé une famille on voit des enfants et tout balance balance est quelqu'un qui a très peur c'est quelqu'un qui a des peurs de nature donc son subconscient c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses comme elles sont peut-être vous n'arrivez pas à vous comprendre parce que c'est quelqu'un qui comprend mal ce que vous dites qui l'interprète mal plutôt et c'est dû à des choses négatives chez lui donc c'est pas chez vous c'est quelqu'un aussi qui a peur de s'investir et tout donc c'est quelqu'un qui tient son indépendance à garder tout pour lui et pour elle à qui veut juste être victorieux dans sa vie quand je dis victorie c'est à dire quelqu'un qui réussit bien sa vie quoi voilà c'est quelqu'un qui a trop peur ici cette peur de l'engagement vierge alors vierge c'est quelqu'un qui fait preuve de force voit que vous êtes tous les deux que vous êtes quelqu'un de fort de caractère et qu'il a envie de de travailler sur cette relation mais en collaboration ça veut dire que vous êtes différents l'un de l'autre on voit qu'il y a une femme et un lion donc ils sont différents l'un de l'autre pourtant une marche côte à côte il pense que vous pouvez travailler tous les deux sur la relation et que si vous le faites vous y arriverez malgré les différences qui entre vous donc vous arriverez à avancer et à l'aide l'avant lion lion c'est quelqu'un qui vous espionne tout le temps sur les réseaux sociaux c'est quelqu'un qui trouve que vous avez une connexion spirituelle qui est très forte pense même que vous êtes peut-être son âme sœur quelque chose comme ça en tous les cas sans qu'il ya un lien fort entre vous c'est quelqu'un qui vous espionne actuellement mais qui compte bien vous envoyer aussi un message donc vous allez recevoir un message du lion cancer Cancer c'est quelqu'un qui peut être marié aussi parce qu'on a le chariot on a le pape le pape ça me parle de mariage chariot on doit équilibrer entre deux personnes de sphinx d'accord on doit équilibrer quelque chose dans sa vie et comme j'ai le mariage donc forcément son mariage et la personne avec qui ou elle est mariée et vous pour certains c'est quelqu'un qui vient vers vous pour se marier justement donc si vous êtes vous êtes sûr et certain que cette personne que le cancer n'a personne dans sa vie n'est marié avec personne donc c'est un cancer qui est célibataire c'est quelqu'un qui va venir vers vous à coup sûr et c'est quelqu'un qui a envie de se marier avec vous donc il va vous proposer une proposition de mariage donnez lui juste le temps d'équilibrer les choses dans sa vie entre ce qui est professionnel et d'arranger les choses et vient vers vous à coup sûr Gémeaux alors gémeaux c'est quelqu'un qui trouve que vous êtes exceptionnel que vous êtes la plus belle femme au monde ou le plus beau plus belle l'homme au monde que vous êtes généreux que vous représentez l'amour inconditionnel que vous distribuez l'amour à tout le monde que vous avez comme j'ai dit un coeur généreux et tout et que vous êtes quelqu'un de sensuel de charmant charmante unique en fait à ses yeux avec l'empératrice il n'y a qu'une seule c'est à dire que quand elle ça vient c'est que c'est quelqu'un qui trouve que vous êtes quelqu'un d'unique mais malheureusement c'est quelqu'un qui ne bouge pas c'est quelqu'un qui a des problèmes personnels ou quelque chose qui l'empêche des obstacles qui l'empêche de vous approcher mais peut se libérer à n'importe quel moment mais on voit que c'est quelqu'un qui croit qui croit qu'il ou elle ne peut pas ne peut rien faire je sais pas ce qui se passe dans sa vie avec deux cartes on peut pas dire mais c'est comme ça qu'il ou elle vous voit donc c'est quelqu'un qui a des sentiments mais qui ne bouge pas qui qui croit qu'il ya des choses autour de lui qui l'empêche de le faire Le taureau le taureau c'est quelqu'un qui vous lui apportez une énergie de guérison c'est quelqu'un qui guérit maintenant et qui trouve aussi que vous apportez une énergie de guérison vous trouvez quelqu'un de exceptionnel aussi quelqu'un qui qui brille comme une étoile donc dans le ciel vous êtes quelqu'un qui l'attire beaucoup et il a envie que voilà de donner autant que recevoir on a le 6 de coupe donc c'est quelqu'un qui a envie d'être généreux avec vous pendant le mois de février vous donner des choses matérielles des cadeaux vous vous invitez pendant ce mois ci quelque chose comme ça donc c'est quelqu'un qui a envie de faire ça et voilà vous trouvez comme une étoile et vous avez aussi cette ce pouvoir de guérison sur lui ou sur elle quand il ou elle est avec vous elle se sent tellement bien voilà j'ai fini merci d'avoir regardé cette guidance jusqu'à la prochaine fois je vous souhaite beaucoup de joie beaucoup d'amour et beaucoup de et beaucoup de quoi beaucoup d'argent je vous dis à très bientôt bisous bisous